Au cours de l'atelier d'optimisation de l'usage rationnel des antimicrobiens, le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mougougou, est revenu sur les dangers de la résistance des virus. Il s'agit de l'une des plus graves menaces que court l'humanité en matière de santé publique. Je la trouve plus grave que le VIH, SIDA, que la tuberculose, que la Covid-19 et autres que nous avons eues. Et il faut que tout le monde en prenne conscience. Dans ce contexte, des mécanismes seront mis en place. L'impact de cet atelier se fera tout d'abord dans la prise parfois d'un certain nombre de décisions réglementaires qui doivent ensuite être communiquées aux populations. Ensuite, il y aura la mise en place d'un certain nombre d'activités pour informer la population, pour les aider à mieux comprendre les enjeux de cette résistance aux antimicrobiens. De son côté, le ministère de l'Agriculture prévoit aller au plus près des éleveurs pour une sensibilisation rapprochée. Au niveau de la santé animale et végétale, nous avons des professionnels qui utilisent de manière irraisonnée les médicaments, les antibiotiques, les pesticides. Il est du ressort du ministère en charge de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche de pouvoir former, de pouvoir sensibiliser tous nos professionnels, tous ceux qui utilisent ces antimicrobiens. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 4,1 millions de personnes vivant sur le continent pourraient perdre la vie d'ici 2050 à cause de la résistance aux antimicrobiens, d'où l'urgence de mettre des mécanismes forts, efficaces et résilients.